Ils passent et repassent jusqu'à ce que la route soit praticable. Depuis 4h ce matin, les chasse-neige raclent et sable la chaussée. Ici, sur la route d'accès de la Pierre-Saint-Martin, il est tombé entre 20 et 30 cm de neige en 24h. Des chutes normales en hiver mais qui demandent des heures de déneigement aux agents du département. Ce matin, on ne s'en va pas en 4h, 5h, 6h et on s'en va les 3-4 engins en ligne. On déneige, on déneige, on essaie de mettre la route le plus tôt possible au noir. C'est-à-dire c'est la raclée, la salée ? La raclée, passer, des six glaces, monter, descendre. Près de 70 agents sont répartis sur les 3 vallées du Haut-Béarn, de quoi parer à toutes les situations. Depuis les premières chutes de neige en novembre, ils interviennent très régulièrement sur les chaussées. Un hiver normal mais qui se singularise quand même par rapport aux derniers hivers que nous avons rencontrés par justement la récurrence de ces chutes de précipitations neigeuses. Mais en même temps, des cumuls importants, mais par épisode d'une vingtaine de centimètres pour lesquels les services du département sont organisés pour pouvoir faire face et assurer le maintien de la viabilité du réseau routier et ainsi l'accès à l'ensemble des sites d'altitude du département des Périens Atlantiques. A la pierre Saint-Martin, la fraise à neige dégage les parkings. Les premiers vacanciers sont attendus samedi, avec des conseils de prudence pour monter en station, avoir des pneus hiver ou des chaînes, s'entraîner à les monter au sec avant le départ et surtout se renseigner sur l'état des routes avant de partir. Merci.